donc bonjour à tous dont vous possédez un serveur slack et vous désirez créer votre propre bot cette vidéo est faite pour vous c'est parti pour ceux n'ayant jamais été sur un serveur slack il s'agit d'une application qui permet de communication entre plusieurs individus donc si vous connaissez discord par exemple mais en fait c'est le même principe voilà donc vous avez des canaux de discussions ce soit l'écrit ou à l'oral donc comme d'habitude n'hésitez pas à me donner des idées d'articles ou de vidéos vous voudrez que je traite dans le futur donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer un bot et l'intégrer à votre serveur slack localement donc la première chose à faire est de créer un environnement où nous pourrons travailler c'est à dire en fait un serveur cela tout simplement on peut se faire rendez vous sur le site de slack est ici slack.com tout simplement vous allez ensuite créer un workspace donc un environnement de travail donc dans le coin super droit du site ici donc moi j'en ai déjà quelques-uns mais je vais en créer un autre exprès pour vous donc ensuite vous devez entrer un email donc ici on va simplement mettre un email factice que j'ai créé spécialement pour l'occasion on vous mettez next ici il va vous demander de check leur email donc un email de confirmation donc avec six dix huit sont ici 210 043 10 043 voilà et check votre code c'est bon vous mettez votre nom donc ici on va mettre alors on va être alex on va mettre alex et alex en fait tout simplement pas s'embêter je veux pas de pub et on continue le password on va mettre quelque chose de très simple aussi on s'en fout donc ici maintenant on va y voir on va la femme on va devoir parler de notre équipe en fait donc comment ils ont utilisé cela que ce sera pour odeur donc en ce sera pour un tutoriel création de bottes voilà et à quel point le groupe sera grand bas la plus ça dépendra plus ou moins du nombre de personnes que vous voulez donc ça ici vous pouvez mettre work school peu importe ça n'a aucune importance voilà ensuite de créer le nom de votre workspace donc ici on va mettre j'ai ckn tuto et ensuite il va vous générer une url donc ici j'ai scan tuto pour un slack point com alors qu'ici va vous créer votre votre espace de travail et nous allons pouvoir commencer à travailler là dedans donc ici vous demande de mettre des invitations donc on va pas le faire on n'a pas besoin c'est un tutoriel pour créer un bot de toute façon ce n'est pas un tutoriel sur slack voilà une fois que vous avez récupéré votre tutoriel vous pouvez enlever ici ça sert à rien de toute façon nous allons pouvoir commencer la construction de notre botte vous allez voir c'est plutôt simple donc ici notre botte utilisera le canal général donc pour envoyer les informations que nous voulons qu'il renvoie donc ici dans notre cas ça sera en fait des blagues voilà donc le botte slack se trouvera dans l'onglet apps qui est ici c'est d'ailleurs ici que se trouve la majorité des applications de toute façon de voir qu'il y en a plus voilà donc afin de pouvoir construire notre botte nous en devoir créer une application slack donc pour ce faire vous allez devoir aller sur l'api ici et donc ici ce sera automatiquement connecté etc avec votre application ou alors on peut simplement vous connecter si jamais vous ce n'est pas fait et vous allez devoir créer un app ont créé une application donc ici vous mettez le nom de l'application donc on va mettre la blague la blague tchuk des blagues tchuk norris et ici vous choisissez votre environnement de travail ah oui excusez moi ce que j'ai directement fait faut que je faut que je vais aller je rafraîchis sinon il va pas prendre en compte le serveur que je veux créer alors que la blague tchuk et ici on va choisir notre application donc j'ai c'est qu'un tuto il me semble que c'est celui-là c'était celui-là et on crée notre application voilà donc ici vous allez simplement appuyer sur botte ce sera un botte qu'on va créer et ici on va simplement ajouter un botte user donc ici le display même une diffusion même n'ont aucune importance vous pouvez directement à de botte user voilà une fois tout ça c'est fini vous appuyez sur cf changez ici je voudrais les changements une fois ça c'est fait vous allez dans basique informations est ici nous allons en fait devoir installer notre application sur notre espace de travail on va faire ça donc là il va l'installer vers notre serveur que nous avons sélectionné donc j'ai c'est quand même tuto on autorise voilà notre notre botte va donc arriver sur le serveur on verra ça après et bien sûr si vous désirez vous descendez un petit peu et vous avez ici la possibilité d'ajouter une description ainsi qu'une couleur des icônes à votre botte comme vous voulez donc background color short description le nom de l'application et c'est voilà maintenant nous avons ça vous pouvez voir qu'ici notre botte est disponible là cependant pour l'instant ça ne va rien faire nous on verrons un peu plus tard qu'on nous rentrer notre code comment nous allons faire donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va on va aller sur notre bureau donc on va créer un environnement de travail qu'on va appeler slack slack box et à l'intérieur on va ouvrir notre notre environnement de travail donc ici vous pouvez prendre ce que vous voulez personnellement je vais prendre cmd et vim après c'est comme vous voulez bien sûr donc ici nous allons créer notre botte avec node en faisant devoir initialiser notre projet avec npm donc ici vous allez taper npm init-y ça va sauter en fait l'initialisation voilà donc ensuite nous aurons besoin d'installer les différents modules que nous allons utiliser donc pour cette ce tutoriel donc on baptisé axio pour faire des requêtes sur notre api ce qu'on va essayer un api pour renvoyer d'autres différentes blagues et slack botte qui est en fait notre botte donc ici on va être npm i installe slack botte et nous aurons action voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on regarde notre paquet je prends j'ai son survie mais on peut utiliser l'éditeur que vous voulez ça n'a aucune importance dont je vais mettre l'un côté de l'autre voilà maintenant un peu plus grand voilà donc ici sur un vim survie mais je vais simplement modifier quelques petites choses donc on va commencer par on va enlever cette ligne là on va rajouter une donc on va mettre start on va pouvoir commencer notre application un peu plus tard on va mettre node main.js aussi modifié ça au lieu de mettre index on va mettre notre main.js pardon description on peut mettre botte pour le serveur logistique aucune importance vous pouvez aussi modifier l'auteur vous pouvez modifier ou est-ce que vous voulez donc à l'élection lent mais mais ce que vous voulez ici on modifie je crois que j'ai fait une bêtise up up installer les bottes c'est pas très grave voilà donc vous pouvez voir qu'ici maintenant que j'ai fait ça nos dépendants sont aussi ajoutés donc action et slack botte donc pour ceux qui récupèrent ce fichier bon si je mets fichier sur github ça c'est que je sais pas encore donc pour récupérer ici le tout ça donc sans le module de notes bien sûr et vous aurez simplement tapé donc npi npm i pour installer différentes dépendances etc ça vous connaissez normalement si vous avez les bases sur notre voilà donc maintenant on va créer en fait un affiché main.js qui est notre notre fichier d'ouverture pour notre application et on va l'ouvrir sur vim donc extrêmement compliqué et ici nous allons commencer à écrire notre code donc la vraie chose à faire et de require nos différents modules donc on va commencer par slack botte on va mettre un require ici on va mettre slack botte voilà et on va prendre aussi action donc require j'ai pas écrire et on va accueillir action voilà ensuite on va créer une constante qu'on va appeler bottes et là dedans on va en fait créer un nouveau bottes donc slack botte comme ceci donc on va l'ouvrir comme ça et on va mettre à l'intérieur dont un objet on va mettre d'abord un token donc ça je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant et on va aussi mettre le nom de notre botte donc ici c'est la blague voilà et donc le token donc maintenant on va voir ce que c'est donc pour récupérer le token ça va être un peu moins ça ça va être simple mais c'est un peu moins logique n'y paraît donc on pourrait penser que c'est en fait le token qui se trouve ici mais en fait c'est le token qui se trouve dans hôte ici et permission et c'est en fait le deuxième token qui est ici donc bottes user haute access token c'est un truc n'est donc on a copié on va aller sur notre notre environnement on va copier le tout là dedans voilà et nous sommes maintenant prêt à écrire notre code donc en fait ici on va ajouter le bol le message de lancement du botte donc en dessous on va mettre un petit commentaire lancement du botte et on va mettre votre point on donc ça c'est pour quand le vote va en fait s'activer donc ça c'est le message de lancement du bon donc en le camp le botte commencent en botte point on quand il commence ensuite on va mettre une une fonction on va mettre ici ou si c'est un très basique pour mettre conste params ici et on va mettre un émoji un émoji de lancement donc icône émoji on va mettre être chance voilà et ensuite on va mettre le le fifa on va faire que le botte puisse mettre un message dans le chanel que nous vous désirons donc ici bottes en m poste message touche chanel donc ici il existe plusieurs plusieurs options vous pouvez simplement envoyer un message à un utilisateur ou un groupe mais tout ça vous pouvez le voir directement dans la comment dire dans la documentation de slack tout simplement donc ici on va mettre nos différentes mais ça donc on va poster notre message dans le général ensuite on va devoir mettre le message qu'on va mettre on va mettre et on va s'amuser avec la blague voilà et ensuite on envoie donc par vous pour que ils nous mettent notre notre émoji tout simplement on va sauvegarder c'est marrant parce que voilà c'est mieux comme ça ok donc ici nous avons notre premier paramètre donc maintenant nous allons lancer notre botte pour voir ce qui va se passer en fait donc nous allons le faire localement en lançant notre application donc on va simplement taper ici à droite on va cliquer d'abord on tape npm start qui est en fait le script que nous avons créé dans notre package.js sont donc ici évidemment nous avons une erreur je pense que pas drôle Elle est l'erreur référence la boîte is not defined La boîte is not defined Ah oui Ah oui En effet En effet Donc c'est ici C'est un P majuscule Voilà Voilà Si vous mettez votre nombre constante ici là donc slack bot donc on va aller en haut donc ici Vous pouvez mettre le slack bot qui est ici le B là sur mon curseur Là vous si vous mettez un B majuscule évidemment ça ne va pas marcher Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs Voilà Maintenant que c'est lancé On va aller sur notre application Et vous pouvez voir qu'ici lorsque j'ai lancé mon botte dans ma console Vous pouvez voir que le botte le black chuck a automatiquement envoyé le message introduction qu'on lui avait mis Donc on va s'amuser avec la black chuck et nous avons bien ici notre emoji chat Voilà Donc Maintenant que nous avons fait ça nous allons maintenant Récupérer les informations que l'utilisateur va en fait entrer Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche On va d'abord écrire le code vous allez voir il est pas très compliqué à comprendre de toute façon Donc Ensuite Lorsque nous allons mettre ça maintenant on va mettre réception d'un message Donc on va mettre bot.on Ici on va mettre message pour indiquer que ça va être un message de l'utilisateur On va mettre data on va créer une autre fonction Donc ici on va mettre une condition pour Dire en fait que le message doit être un message ça ne peut pas être autre chose ça ne peut pas être un nombre ou autre chose ça peut être une chaîne de caractère Donc ici on va créer une condition Donc if data.type Donc est différent le message On va mettre simplement return on va rien mettre pas de message rien du tout On va simplement envoyer du vide Et ici pour l'instant on va mettre console log data Voilà Ça c'est bon Maintenant en fait lorsque le bot va recevoir un message à l'aide d'une mention par exemple Le bot va recevoir ce message et renvoyer quelque chose Donc au moins il ne va rien renvoyer Cependant donc nous allons devoir relancer notre application Donc ici il va nous renvoyer le message de nouveau Et on peut simplement mentionner ici notre notre application Donc on peut écrire par exemple message Donc ici vous voyez une vue motion à blackpatchock Il n'est pas dans ce channel donc on va l'inviter à rejoindre Donc ça c'est quelque chose que vous devez faire à chaque fois que vous avez vous ajoutez quelqu'un sur un channel Et vous allez voir ici que sur notre notre invité de commande Vous pouvez voir que il y a les différentes informations du bot Et vous pouvez voir qu'ici il y a le texte Donc si j'écris maintenant à nouveau à la blague de Chuck Et que je mets salut Chuck par exemple Vous pouvez voir qu'ici le texte a été modifié Et vous pouvez voir qu'ici il y a bien salut Chuck Voilà Donc c'est ça qu'on va être qu'on va utiliser Pour pouvoir reconnaître la commande qui va en fait activer la blague en fait Tout simplement Donc maintenant que nous avons identifié notre message Il va falloir qu'ils reconnaissent le texte qu'on vient de voir Et qu'ils renvoient en fait une blague Donc ici le code va être un peu plus long à faire Un peu plus long Pas nécessairement compliqué mais il va être un peu plus long Donc Donc On va commencer par Mettre un peu de tout et là-dedans Voilà On va écrire notre notre fonction Donc à la place d'écrire un console log de notre data On va en fait écrire une fonction qui va s'appeler handle message Qui va en fait prendre notre nos données Qui se trouve dans notre texte Donc est en fait ici C'est un objet donc c'est une clé qu'on peut utiliser Voilà Donc ici nous avons ça et maintenant que nous avons ça Nous avons le devoir bien sûr créer cette fonction Donc ici function handle message Donc ici on va mettre le paramètre message Et nous allons mettre if message Poids includes Donc ici c'est notre mot clé On va devoir mettre pour activer notre blague Donc ici on met un espace en fait Parce que vous pouvez voir qu'ici il y a un identifiant Qui est en fait En fait l'utilisateur donc le bot Et ici il y a donc du texte entre Il y a l'utilisateur et il y a le texte ensuite Donc il faut que le message soit inclus Donc un espace Puis le mot choc Si ça permet en fait de détecter ce mot là Peu importe où il se trouve dans notre texte Voilà Donc ici on met choc Donc on peut mettre par exemple pour l'exclamation de choc On peut tester je pense Je sais pas si ça va fonctionner on verra ensuite Bien sûr si ça marche pas on changera de toute façon Donc if ça c'est bon Et ben en fait on va simplement déclencher la blague Donc blague choc Ici Et maintenant qu'on a ça Nous allons devoir créer notre fonction Donc ici blague choc Et c'est ici que nous allons utiliser axio pour accéder à notre api Donc axio.get Donc ça c'est pour récupérer une information de notre api Ensuite vous devez mettre l'adresse de l'api qui va être http Donc on va mettre api.icndb.com Donc c'est la communauté de Chuck Norris online bien sûr On met des jokes et hand up Ça ça va être un On va mettre de récupérer les informations Ensuite justement on met le mot clé den Pour dire ce que notre code va devoir faire Donc rez Comme ça c'est une fonction On va mettre const blague Donc on va soquer notre blague à l'inter de notre constante Donc rez C'est une autre fonction qui est ici Point data Qui sont nos data que nous avons au dessus Donc le texte Et nous allons mettre point value Point joke Donc là je vais vous montrer En fait ce qui va se passer Quand on va récupérer cette api Ici Regardez bien Hop Donc Api C'est quoi déjà c'est icndb Icndb Toutes nourrissent Encore comme api Voilà Je crois qu'on va juste faire un copier-coller Et vous allez voir en fait Que Ici Notre Notre copier-coller Dans notre api On va être renvoyé un objet Et dans cet objet Il va en fait il y a joke ici Et ça c'est la blague se troupe à l'intérieur de joke On monte la mobe et cuba Les émissions de code word for Tout nourrissent Donc ici On récupère en fait la valeur de joke Dans notre api Voilà C'est ça en fait que ça veut dire Voilà Donc ici on récupère le joke Et la valeur de joke En fait Donc dans rez data Donc si ce qui va nous permettre De récupérer notre blague Ensuite On va simplement mettre le message Qui doit être affiché Donc ici conste par rams On va en fait simplement Je crois qu'on va simplement aller récupérer Ce que nous avions au dessus Parce qu'en fait c'est la même chose On va récupérer à partir de params ici Donc on va copier tout ça Et on va le coller Donc tout en bas Donc ici Ok Donc ici Tout ce qu'on a à changer On veut toujours notre emoji de cats Donc là c'est à vous de le changer Si vous voulez ou pas Et post message tout ça C'est toujours bon On va mettre général Et au lieu de mettre ici Merde Au lieu de mettre ici Donc tout l'autre texte On va simplement mettre notre Notre constante qu'on a créé au dessus Donc blague ici Et voilà Bon je crois Hum Est-ce que j'ai une erreur ? On va y avoir Ça m'a l'air bon Ouais c'est bon Ouais c'est bon Ok c'est bon Maintenant on va pouvoir tester notre bot Donc on va simplement le lancer MPM start Normalement il devrait pas y avoir d'erreur Ok c'est bon Vous pouvez voir que le bot c'est bien lancé Et on va mettre à la blague de Chuck On va mettre Pour l'exclamation de Chuck Et Par mois il est né Voyons voir ça On va supprimer ça On va mettre Ah la blague Chuck On va mettre Chuck 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 Ok Donc vous pouvez voir qu'ici Je vais refaire ça On va voir que ça a bien fonctionné Donc Ah La blague Chuck 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 Voilà Vous pouvez voir que lorsque j'ai fait pour l'exclamation Chuck Vous pouvez voir qu'il me renvoie bien la blague Et vous pouvez voir que ce n'était pas deux fois la même Donc on peut répéter notre Ce qu'on a fait au dessus Donc à la blague Chuck Non mais Ah Je sais pas écrire Ah La blague Chuck Chuck Et voilà Je vais voir qu'il nous renvoie bien Ici Une autre blague On scotting C'est un truc de l'eau physique Voilà Les blagues sont pourris Bon ça c'est pas très grave de façon Tout ce que nous voulait Tout ce qu'on voulait nous pardon C'est de créer notre bot Et vous pouvez voir qu'ici Donc en une 20 C'est 20 à 25 minutes On a pu récupérer notre api Et créer notre code Créer notre notre bot Et Donc Il n'a pu renvoyer notre blague Comme nous le voulons Donc vous pouvez voir qu'ici Notre bot est maintenant terminé Vous pouvez voir que ça a pris quoi Je dirais Mais 53 lignes de code Ouais ça va C'est assez raisonnable Très bien Par honte Je sais pourquoi Mon code ne se formatait pas automatiquement Voilà Ça c'est pour moi Voilà Bon Donc en fait Pour conclure Créer un bot C'est très simple Parce que l'on comprend les commandes de base de l'api de slack Donc tout se trouve dans la documentation Je vous mets un lien dans la description Et dans l'article Je pense qu'on verra Si je n'ai pas mis Vous pouvez simplement rechercher sur internet Vous mettez slack Slack bot documentation C'est pas très compliqué Vous devriez avoir ici Donc une documentation Donc slack plateforme documentation Vous pouvez voir ici J'ai simplement fait une petite recherche sur internet Et j'ai trouvé ici la documentation Vous pouvez chercher ici Les différentes Les différentes commandes pour l'api De plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux Donc eux aussi dans la description Discord Notre blog Facebook Twitter Google plus etc Voilà Si vous avez une question Rendez-vous dans la partie commentaire Cette vidéo Je réponds à tout le monde C'était Alex A la prochaine C'est parti – Sous-titrage FR 2021